Alors, vous l'avez certainement remarqué, les pauvres se plaignent tout le temps. J'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça, il me faudrait plus de ci, il me faudrait plus de ça. Ma voiture est en panne, j'ai pas assez d'argent pour la faire réparer, comment je vais aller au travail ? Voilà, moi j'ai envie de dire, ne soyez donc pas si matérialiste. Il n'y a pas que les impécunieux qui ont des problèmes. Les gens aisés aussi ont leurs problèmes, comme cette pauvre Marie-Charlotte. Marie-Charlotte est un être sensible, c'est aussi la fille du directeur. Ce qui, bien entendu, en fait la cible. Des médisants et des calomniateurs. Marie-Charlotte, à l'âme d'une artiste, c'est un esprit sombre et beau de l'airien. Son air est grave et son visage est triste, bien qu'elle n'ait jamais manqué de rien. Pauvre Marie-Charlotte, qui souffre et qui s'englotte. Et qu'on ne comprend pas. Pauvre fille à papa. Marie-Charlotte écrit de longues lettres, mais ne sait pas à qui les envoyer. Car qui peut bien comprendre son mal-être, que ne ressent pas le simple employé. Marie-Charlotte n'est pas comme nous autres. Ses silences sont autant de mystères. Elle a ses soucis, nous avons les nôtres, qui sont, c'est vrai, beaucoup plus terre à terre. Pauvre Marie-Charlotte, qui souffre et qui s'englotte. Et qu'on ne comprend pas. Pauvre fille à papa. Marie-Charlotte est lasse de souffrir. Elle énumère en vain la longue liste de ces névroses afin de les guérir. Sur le divan de son psychanalyste, Marie-Charlotte a tant de peine en elle. Elle n'a jamais connu de sa vie l'insouciance du petit personnel. Qu'elle évoque souvent avec envie. Pauvre Marie-Charlotte, qui souffre et qui s'englotte. Et qu'on ne comprend pas. Pauvre fille à papa. Pauvre Marie-Charlotte, qui souffre et qui s'englotte. Pauvre Marie-Charlotte, qui souffre et qui s'englotte. Et qu'on ne comprend pas. Pauvre fille à papa. Sous-titrage MFP.